La question du logement, de l'accès aux soins, du financement des études. Les assises sont là pour durer dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour faire un constat, il faut qu'elles vivent et c'est à nous aussi, communauté d'agglomération, le CIGE, tous les partenaires de pouvoir faire vivre ces assises de la vie étudiante, en parallèle avec le Parlement étudiant qui a été installé le 30 janvier dernier. On a dû travailler sur des problématiques territoriales de Cergy-Bontoise, notamment comment relier les espaces de Cergy-Bontoise entre les acteurs, les étudiants dans la ville pour avoir de nouvelles infrastructures, pour pouvoir avoir un lieu beaucoup plus convivial et peut-être redynamiser la ville grâce aux étudiants. La question du coût de la vie pour moi est importante et s'il pouvait en résulter des solutions, ce serait pas mal. Quand on est étudiant, on se fiche de savoir qui propose tel ou tel service, telle ou telle offre. Ce qui est important en fait, c'est juste d'avoir ce produit fini qui nous permet de vivre une vie étudiante épanouie dans les meilleures conditions pour pouvoir avoir un parcours étudiant qui soit à la fois académique mais aussi inscrit dans un territoire, dans une université, avec un fort, fort sentiment d'appartenance qui reste, on le voit encore, à étoffer et à construire. Ce diagnostic, il a un peu tout son sens parce que c'est un peu remettre le bien-être étudiant au cœur des préoccupations. C'est important de laisser la place à la voix de l'étudiant parce que c'est lui qui est au centre de ses études et il faut lui mettre les meilleures conditions pour qu'il puisse étudier en toute sérénité sur toute sa scolarité. C'est sûr que l'organisation des assises de la vie étudiante était pour nous vraiment, disons, un élément essentiel pour essayer de mieux adapter nos actions à leurs préoccupations et surtout en relation avec l'ensemble des institutions avec lesquelles nous sommes régulièrement en rapport. Je crois que c'est un élément essentiel qui nous devez participer sur l'objet d'une vidéo. Sous-titrage ST' 501